Blanc lumineux, le couloir liant la gare centrale à sa station de métro n'a plus rien à voir avec ce qui en 2010 encore s'apparentait à un lieu perdu glauque, menant à ce que le journal The Guardian avait estimé être l'une des gares les plus hideuses de la planète. Ces 130 mètres de couloir parcourus par quelques 100 000 navetteurs par jour ont bénéficié d'un budget de rénovation Bélieris d'un million six. C'est le bureau d'architecture Metzger et Associés qui a géré le projet de rafraîchissement. Le sol en mosaïque a été restauré, les lampes d'éclairage remplacées de manière à imiter la lumière du jour, les murs recouverts de panneaux en émail résistants au vandalisme. Une rénovation unanimement appréciée. Oui c'est beau, c'est très beau, j'aime bien ça. J'espère qu'on laisse les murs comme ça. Absolument magnifique, absolument. Moi je suis une coutumière de ce voyage. Et c'est très bien fait. Un peu froid. Un peu plus de couleurs, ça aurait été mieux, mais c'était mieux qu'avant en tout cas. De multiples photos ont été imposées sur les murs. Il s'agit de clichés réalisés par l'artiste aujourd'hui décédé, Daniel Deltour. Mais il faut le constater, bien peu sont ceux qui s'arrêtent pour prendre le temps de regarder les photos. Je ne sais pas ce que ça signifie, je n'ai pas encore réfléchi. La fois prochaine, je partirai plus tôt pour les voir. Un bémol pourtant à la rénovation, à l'extrémité du couloir, la station de métro offre toujours un bien triste visage.